Quels sont les points forts de Clément ? Robert et Germaine qui viennent de se qualifier pour le 4 à la suite, je vais leur demander. Clément, quel est votre point fort ? Le sport. Le sport, très bien. Robert ? La littérature, la chanson. Oui, Germaine ? Je reste sur la géographie. La géographie, toujours. Nos thèmes ce soir, ce mercredi soir, et bien les voici. Les anglicismes dans le sport. Les animaux dans les religions. Notre thème mystère ? Que nos amis téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag PPUC. Et enfin, notre dernier thème ce soir, les fleurs blanches dans la végétation. Germaine, c'est vous qui choisissez la première. Je vais prendre les fleurs blanches, même si les animaux me plaisaient bien. Allons-y pour les fleurs blanches. T'as une idée ou pas ? Les fleurs blanches dans la végétation. Germaine, on y va ? Oui. Allez. Top. Quelle plante bulbeuse de la famille des liliacées associées en France à la royauté porte de grandes fleurs blanches ? Quel arbuste de la famille des oleacées aux fleurs pouvant être blanches et cultivées pour la parfumerie sur le porton méditerranéen ? Quel arbuste d'origine asiatique dont une espèce fournit le thé est représenté par celle dite ? Quelle plante de la famille des cariophyllacées voisines de l'oeillet est parfois cultivée pour ses minuscules et très nombreuses fleurs blanches ? Miosotis. Quel arbuste épineux aux fleurs blanches ou roses odorantes doit son nom au latin signifiant épine blanche ? L'eau épine. Quel plante de la famille des convoles vulacées, également appelées volubilis ou belles de jour, épanouit ces fleurs à corolles souvent blanches en entonnoir ? L'ulisron. Quel arbuste ornementale originaire d'Asie et d'Amérique est représenté par l'espèce dite grandiflora ? Magnolia. Oh c'est joli ça. Trois points. Germaine. Je compte le magnolia que vous venez de me donner. Une, deux, trois, quatre, cinq, six bonnes réponses. Six bonnes réponses. Germaine, vous éditez. Je ne sais pas encore quatre points. Bon choix de thème. Très bon choix de thème. La seule qui vous a manqué, j'interroge Robert et Clément. Cette plante de la famille des cariophilacées, pas facile, c'était pour le 4 à la suite. Voisine de l'œillet, parfois cultivée pour ses minuscules et nombreuses fleurs blanches. Le gypsophile. Germaine le retrouve. C'est ce que je voulais dire et je me suis trompée. Gypsophile. Bravo Germaine. Trois points. Félicitations à vous. La gypsophile. La gypsophile. La seule réponse qui a manqué à Germaine. Très bon score de notre championne Germaine. Germaine qui, je vous rappelle, joue ce soir pour une éventuelle deuxième victoire. Robert, c'est à nous. Il nous reste donc les anglicismes dans le sport, les animaux dans les religions ou notre thème mystère. Les animaux dans les religions. Venez Robert, venez jouer avec moi. Êtes-vous prêt ? Oui. Top. Dans la Bible, quel animal informe Noé de la fin du déluge en lui apportant un rameau d'olivier ? La colombe. Dans la religion populaire chinoise, quel animal légendaire représente le pouvoir du ciel et la forme maximale du yang ? Animal légendaire. Légendaire. La licorne. Lors de son voyage nocturne, sur quel animal appelé Burak, Mahomet se rend-il à Jérusalem ? Un an. Dans l'hindouisme, quel animal appelé Nandi, représenté en blanc dans la peinture, est le véhicule du dieu Shiva ? Shiva, un éléphant. Dans le bouddhisme, quel animal, symbole de royauté, décore souvent les stupas et autres monuments construits sous le règne d'Ashoka ? Pas ça. Dans l'évangile selon saint Matthieu, à propos de quel animal est-il écrit qu'il est plus facile pour lui de passer par un ? Dans la cosmologie bouddhiste, au centre de la roue de la vie, quel oiseau incarne l'illusion, l'une des trois fautes majeures ? L'aigle, je sais pas. Le pan. Un petit point. Un petit point, Robert. Deux bonnes réponses. Vous aviez la colombe et le chamon. Hélas, le score était retombé à zéro entre les deux. Cet animal légendaire, dans la religion populaire chinoise, qui représente le pouvoir du ciel, c'est le dragon. Le dragon, qu'on voit souvent dans l'imagerie asiatique et chinoise. Lors de son voyage nocturne, sur quel animal Mahomet se rend-il à Jérusalem ? Vous m'avez dit un âne, une jument ou un cheval ? C'était la bonne réponse. Dans l'hindouisme maintenant, Clément, Germaine, quel animal appelé Nandi, représenté en blanc dans la peinture et le véhicule du dieu Shiva ? Non, c'est pas l'éléphant. C'est le taureau. Ah oui, le taureau. Et enfin, dans le bouddhisme, cet animal, symbole de royauté qui décore souvent les stupas et autres monuments construits sous le règne d'Ashoka, c'était le lion. Un petit point à revers. Tout va défendre du score de Clément. Clément va choisir maintenant... Les anglicismes dans le sport ou le thème mystère ? Les anglicismes dans le sport. Venez, Clément. Robert aurait pu être tenté de prendre ce thème sur le sport, sachant que c'était le point fort de Clément. Mais vous avez été sympa, Robert. Comme vous le connaissez. Ça, c'est très sympa. Clément, donc, anglicisme dans le sport. Je suis prêt. On y va. Top. Au rugby, comment appelle-t-on le coup de pied en demi-volet qui envoie la balle par-dessus ? Par quel mot anglais désigne-t-on le barreur d'un voilier de régate ? Je passe. Au hockey sur glace, quel mot anglo-saxon désigne la rondelle en caoutchouc, également appelée palais ? Au basket, quel terme anglais désigne un tir manqué, heurtant violemment le panneau ? Un airshot. Au football, quel anglicisme est synonyme de coup de pied de réparation ? Un penalty. En surf, quel anglicisme désigne un lieu particulier où défaire des vagues dignes d'intérêt ? En boxe, non, en football américain, comment appelle-t-on le meneur de jeu qui organise le début du jeu ? En boxe anglaise, quel anglicisme désigne le direct de la main avant destiné à garder l'adversaire à distance ? Un jab. Au basket-boom ! Clément ! Ça, c'était votre thème, hein ? Ça fait plaisir. Merci, Robert. Restez avec moi, Clément. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Pas grand-chose, je crois. Le skipper, non ? Ouais. Ah bah, vous le retrouvez tout seul. Par quel anglicisme désigne-t-on le barreur d'un voilier de régate ? Le skipper. Et ça, ça s'applaudit très fort. Merci. Bravo, Clément. Elle parlait à l'instant de la petite Elsa qui regarde son papa, qui doit être très très fière à l'heure où nous parlons. Robert, pas de chance sur ce choix de thème, ça arrive, en tout cas, ça a été très agréable de jouer avec vous. Merci, Robert. Et bon retour dans cette belle ville d'Albi, où vous êtes si actifs. Merci à vous pour vous ce canot. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanillier assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Retrouvez vos années lycées avec ces 5 BD qui vont vous faire aimer les sciences. Des fondamentaux aux équations complexes, réviser avec humour le monde incroyable de la physique, de la génétique, des sports, de la chimie et des maths. À vous de jouer maintenant, et vous de jouer ce soir pour 25 000 euros. 25 000 euros, je vous rappelle la question. Quelle chanson de Georges Brassens, début de partie de l'eau, elle est à toi cette chanson ? Deux possibilités, un, chanson pour l'Auvergnat ou bien deux, le gorille. Bonne réponse au 3243 pour le téléphone et par SMS, un ou deux ou sept dix vingt et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui veut l'emporter ce soir ? Qui sera sacré champion ? Peut-être Germaine pour la deuxième fois ? Championne pour la deuxième fois ? Ou Clément, champion pour la première fois ? Suspense et réponse dans un tout petit instant. Restez bien avec nous sur France 3. À tout de suite.